Musique 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 Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement les conditions exigées sont les suivantes être nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire sans enfant et volontaire avoir une bonne moralité avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte être sans antécédent judiciaire. La force aérienne réclute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous donc les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le réclutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafoula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Pouvoir l'esprit des défenses et faire de chaque jeune congolaise et congolaise un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait récuité dans l'armée et toi ? J'ai 22 ans, je me suis fait récuité dans l'armée et toi ? J'ai 25 ans et je me suis engagé dans l'armée et toi ? Ils ont envie de le mener, ils ont envie de ne Fahrer et ils ont envie, de trouver х, de voir qu'ils veulent, qui sont exculés, vous, qui sont 바illées, comme un vin極 1,0 3,0 3,0. Puis la sécurité heaven式, Dieu est récuité dans ce Bokalaviso. 94 stagiaires de la 33e promotion de l'école des commandements et d'état-major ont reçu les samedis 28 janvier 2023 leurs diplômes d'état-major et porté leurs insignes de foudre. L'amphithéâtre maréchal Mobutu CCC du Centre supérieur militaire a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants le Dr Gilbert Kabandakurenga en présence de plusieurs personnalités. Dans son mot de circonstance, les commandants du groupement des écoles supérieures militaires, le général-major Tambuka Mbame Urbain a exprimé sa joie d'accueillir les invités des marques à qui il a souhaité la bienvenue. Il a par la même occasion rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo pour son souci permanent de faire des formations militaires la priorité des priorités. Le général Urbain Tambuka a également apprécié l'historique de cette école avant de féliciter les lauréats pour leur réussite et remercié les corps professoraux pour le travail abattu. Les dégâts sont invités, tous, à vos titres et qualités respectives, tous protocoles observés, les commandements du groupement des écoles supérieures militaires, à l'honneur et à ce soir que vous souhaitez, la bienvenue dans ces beaux cas de la création, et à ce soir que vous souhaitez, la bienvenue dans ces beaux cas de la République démocratique du Congo. Lui qui nécessite de faire de la montée en puissance de votre domaine de la République démocratique du Congo, sa priorité absolue, qui passe principalement par l'honneur et la promotion du Congo. Le camp est l'honneur et 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 l'honneur. Représentant personnel du Paran, la promotion, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lécien Boussa, empêché son excellent Julien Paloukou, qu'Au Nguia, ministre de l'Industrie, a invité les respionnaires à la loyauté et à la discipline. Il a profité de l'occasion pour lancer un message sous forme d'un syllogisme. Mesdames ministères et ministères, vos commissaires généraux et supérieurs, j'ai été édité pour représenter les bars en vue de vous transmettre le message d'embrassement à vous, les coréas et les coréas. L'acadultique a besoin de vous, comme l'acteur de l'individu, le président de l'individu, l'incénieur de l'individu, l'incénieur de l'individu, qui veut faire traiter les nées d'une grande nation au centre de l'Afrique pour reprendre ce qu'il y a de l'individu après l'individu. Et donc, je vous invite, au nom du travail, à la loyauté, à la discipline qui est l'amérée d'Afrique, parce que vous êtes couronnés de ces microbes à un mois particulier, où notre pays est agressé. Et donc, je vais vous transmettre le message par l'incénieur de l'individu. Qui veut la guerre, prépare la guerre. Et qui prépare la guerre, forme les officiers. Et qui forme les officiers, faire assurer la victoire. Et qui veut faire assurer la victoire, doit venir à l'entraînement. Bonne chance et que vous vous êtes. Prenons la parole, le colonel Hassan Nikomou Eric, commandant de l'école des commandements et d'état-major, a présenté les rapports du stade de la 33e promotion à l'honneur. Et c'est bon, c'est que le ministre des Réunions nationales est un commandant. C'est bon, après deux semaines d'être activité, un grand jury externe à l'école de l'entraînement d'état-major, conduit par les rires officiers généraux des expériences, et d'éliminement d'expériences des drogueuses à l'entraînement. Aucun de l'entraînement des drogueuses, pendant quatre étrangers qui ont franchi la barre, avec une moyenne de 11,000 euros de l'honneur, qui est un n'a pas pu franchir. A la fin de la cérémonie, quelques lauréats ont livré leurs impressions. Quand la session vient de terminer aujourd'hui, à l'SMIC, c'est-à-dire à l'école de commandement d'état-major, nous venons d'accomplir juste six mois. Au CBM, en principe, on devait faire quatre mois. Mais vu l'avènement du Covid, ça nous a pris presque une année plus forte. Je peux résumer les modifs de l'école de commandement d'état-major à deux branches. Il y a d'abord la branche tactique et la branche scientifique. Pour ceux qui ne connaissent pas aujourd'hui, c'est la sortie de la 33ème promotion de l'école de commandement d'état-major de Kitsasa. C'est une école qui forme un petit peu au moyen d'état-major, qui viendra derrière moi, je peux leur souhaiter bonne chance et beaucoup de revue à sur vous. 188 nouveaux officiers de renseignement ont terminé leur formation à la 6ème promotion de l'école de renseignement le vendredi 3 février 2023. L'amphithéâtre Maréchal Mobutusese Seko, du groupement des écoles supérieures militaires, a servi de cadré à la cérémonie de fin de formation. Celle-ci a été présidée par le lieutenant-général Chihue Wechonguie Sacrissian, chef état-major de FRDC. En présence de la première dame Denise Niaquero, marine de la promotion, le chef état-major général a exhorté les lauréats du jour à la matérialisation sur les terrains des engagements. Le chef état-major général a exhorté les lauréats du jour à la matérialisation sur le terrain des enseignements reçus. Il leur a aussi demandé de se comporter en professionnel pour jouer le rôle attendu d'eux. C'est un acte qui me prend plaisir que je prends la parole à cette cérémonie qui marque la fin de cette session de la formation de la 6e promotion de l'école de l'enseignement. Et là, je m'en remercie au commandant supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, pour son soutien à la formation de militaires. À cette occasion, je me permets de présenter mes sincères félicitations à tous les cadres de l'état-major de l'enseignement pour le travail abattu, parfois dans des conditions très difficiles, afin de former les militaires dans des domaines complexes et sensibles, et surtout dans un contexte particulier pour notre pays faire face à une agression armée dans sa partie extérieure. À son tour, le colonel Mouakou Mouchala, David, le commandant de l'école de l'enseignement, a expliqué le contenu de la formation acquise, ainsi que l'objectif poursuivi par l'école de l'enseignement militaire. En sa qualité de marraine de la promotion, la première dame Denise Niakero a remercié les responsables de l'école pour les choix portés à sa personne. Elle en a profité pour prodiguer des sages conseils à ses fièles. Mesdames et Messieurs, mesdames et messieurs, à vos titres, aux vitalités de l'enseignement, c'est un honneur et un privilège pour moi de participer à cette cérémonie de fiche d'armes de la 6e promotion, session 2021-2021, de l'école de l'enseignement militaire. Je tiens particulièrement à remercier les lauréats de cette session, ainsi que les responsables du centre de formation pour le choix porté à sa personne en tant que marraine de cette promotion. De son côté, le général-major Ndaïwai au cours à Christian, sous-chef état-major en charge de renseignement, et le premier utilisateur de ses finalistes, s'est réjoui de l'arrivée de ses spécialistes. Il leur a demandé de faire montre les capacités professionnelles acquises. Il les a exhortés des vrais dans la discipline, la loyauté, la fidélité et l'extricte respect de la hiérarchie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je prends la parole, en ce jour, de la fin de la session de formation, des officiers de renseignement, des sécurités militaires, édition 2021-2021. Avant toute chose, j'aimerais rendre grâce à Dieu, créateur de toutes choses, de toute vie, qui a permis de nous rassembler à enseigner aujourd'hui. Communiqué officiel en rapport avec l'incident de Kanyangoutinya entre les déplacés de guerre et le convoi de la Monizou. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire, le lieutenant général Dima Kungba Konsto, portant la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale, qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyangoutinya, en territoire de Miragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la Monizou. A l'effet, vers 18h, air local, un convoi de la Monizou, en provenance de Routchou, a été arrêté par les déplacés de guerre habitant le site de Kanyangoutinya, en groupement Rouvira, au motif de vouloir connaître les contenus des véhicules du dit convoi. Devant le refus de la Monizou, la population a barricadé la route, empêchant ainsi cette dernière d'avancer vers Koma. Devant cette situation, les militaires de la Monizou, chargés de la sécurité, ont procédé au tir des sommations qui ont malheureux causé la mort de 8 de nos compatriotes parmi les déplacés, ainsi que 28 blessés. Du côté de la Monizou, il n'a été enregistré aucun mort, mais plutôt trois véhicules incendies. Pour ce faire, les gouvernements militaires de province présentent ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaitent promptes guérisons aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit des services spécialisés déménés urgentes, des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Quelques unités des FARDEC ont fait une marche dissuasive dans certaines artères de la ville de Goma ce mardi 7 février 2023. Question de rassurer la population de leur engagement à défendre l'intégrité territoriale car toutes les mesures sont désapprises. Contrairement à ce que distillent certaines rumeurs, la ville de Goma n'a pas été dégarnie. Les FARDEC sont à côté de la population pour sa sécurité. Cette marche dissuasive conduite par le colonel Mike Mikombe, commandant brigade Interarmes, a rassuré les habitants de Goma qui ont confiance en l'armée loyaliste. C'est pas La cité de Luosi, chef-flet du territoire porté à les mêmes noms, est l'une des étapes de la tournée d'inspection du commandant de la 12e région militaire et commandant en place dans sa juridiction. Après accueil et honneur militaire, le général-major Dijantik Alain Bianzambé se dirige à l'état-major du bataillon FOMAC, force multinationale de l'Afrique centrale, qui commande le colonel Fabien Caloumet. Sur place, le lieutenant Jipeng Bungbo expose le champ d'action et les difficultés dans le problème des transports. A Luosi, le commandant région présente également ses civilités auprès de la M.C. du territoire Ngomalosa, qui lui fait part de la situation sécuritaire relativement calme. Avant de quitter, le général-major Dijantik Alain Bianzambé remercie les épouses de militaires. A Kimpese, il est accueilli par le détachement mixte des polices FARDEC, occasion pour le commandant du commissariat du territoire de Sengololo de la police nationale, le commissaire supérieur principal Moulago, de vanter la collaboration existant entre les deux services dans la lutte contre le banditisme urbain communément appelé Koulouna, le coupeur des routes et le voleur de carburant dans les installations de CEP Congo. Le commandant région et sa suite font escale à Mbanzangungou, avant de se diriger à Gombe-Matadi, où sont basés les éléments du bataillon défense. Ici, les troupes font face aux problèmes des résidences et des bureaux administratifs de l'état-major. Les bâtiments mis à leur disposition méritent d'être réhabilités, indique le capitaine Tchomba Chako, commandant bataillon appuyé par le chef du secteur Zakari Manata. Le numéro 1 de la 12e région militaire espère avoir accompli sa mission. On est en train de respecter nos troupes, particulièrement celles qui sont à la frontière avec le pays voisin, pour voir quelles sont leurs difficultés, comment les aider à surmonter certaines difficultés qu'ils ont. J'ai senti que c'était un soulagement pour eux. Quand ils voient un chef venir de temps en temps pour la première fois comme ça, ils sont tout à fait contents, ils sont satisfaits, et ils attendent que leurs problèmes soient résolus. Au cours de cette tournée, le général-major Dix-Gentil Alain Gbanzangé s'est fait accompagner de son chef d'état-major, le colonel Mirebo Simopierre, et de quelques officiers de différentes directions de la région. Dans la ville portée de Beaumont, le commandant de la 12e région militaire, recommandant en place le général-major Dix-Gentil Alain Gbanzangé, est accueilli par le détachement des militaires de la Force multinationale de l'Afrique centrale, FOMAC en sigle, à son état-major. Sur place, il présente une réunion à l'intention des officiers de ces bataillons, au cours de laquelle son commandant, le lieutenant-colonel Kaloum et Fabien, lui met au parfum et la santé et du fonctionnement du bataillon et des difficultés rencontrées, ainsi que sa mission comme unité des mêlées dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. Autre réunion se s'estéle-ténit avec tous les militaires de cette unité. Les commandants de la 12e région militaire et recommandant en place, le général-major Dix-Gentil Alain Gbanzangé produit des sages conseils avant de donner des instructions en rapport avec leurs missions et martéler sur l'inité et la discipline qui font la force et le succès de toute armée. Discipline, il faut les avoir dans la soudre. Pour imiter, on est toujours dans la soudre, surtout bénéficier à moi. On va dire que c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le général-major Dix-Gentil Alain Gbanzangé promet de revenir à Boma pour sa présentation officielle. Les bataillons Fomac est basé à Boma, Lukula, Tchela et Kimpese. Le commandant secteur opérationnel Nord-Équataire vient d'intercepter 159 cartons de cartouches 00 en conférence de la République du Congo. Résultat de la sensibilisation du commandant secteur opérationnel Nord-Équataire, le général-major Kiseboué, Lamoussène Isaac, a tous les commandants de grandes unités de sa juridiction afin de doubler des vigilances pour garantir une paix durable à la population. Ces cartouches, appelées 00, initialement utilisées pour la chasse, servent désormais à la commission de divers crimes et à la traitement des milices. Au total, 7500 coups de cartouches 00 ont été saisis et les propriétaires différaient devant la justice. Nous l'avons arrêté du côté Akula. Donc, il y a 60 cartons du côté Akula et il y en a d'autres non-amètes cartons que nous avons arrêtés en train de partir des jeunes. Alors, ce sont des cartouches qui nous causent de la désolation sur le plan sécuritaire. Ça ravita les criminels, ainsi que ça part jusqu'en Centrafrique, via Zongo. Et alors, depuis que le nouveau commandant secteur est venu, il a donné l'ordre pour que ces histoires soient arrêtées. Parce que jadis, ça s'est passé sans inquiétude, mais actuellement, pourtant, il y a des instructions qui ont passé. Quand il est arrivé, il a donné l'ordre ferme à le général, qui s'est voué la moussée. Parce qu'en fait, nous avons vu que c'est vraiment le commandant qui vient matérialiser la vision du chef de l'État, de mettre fin définitivement au commerce illicite d'armes et des fabrications locales et des cartouches 00 dans toute l'étendue du secteur opérationnel nord-équataire. Congolaises, Congolaises, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et le commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDEC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaires, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale, les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous donc les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, aux bureaux des territoires et partout se trouve l'institut de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville provienne de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Atez-vous. Pouvoir l'esprit des défenses et faire de chaque jeune congolaise et congolain un citoyen et une citoyenne engagée. J'ai 18 ans, je me suis fait récuter dans l'armée et toi ? J'ai 22 ans, je me suis fait récuter dans l'armée et toi ? J'ai 25 ans et je me suis engagée dans l'armée et toi ? J'ai 25 ans, je me suis fait récuter dans l'armée et toi ? J'ai 25 ans, je me suis fait récuter dans l'armée et moi, je me suis fait récuter dans l'armée et toi ? Sous-titrage ST' 501